En même temps qu'elle participait à la saison 14 de Top Chef, Carla Ferrari devait aussi s'occuper de son fils de quelques mois. Un double marathon qu'elle a pu gérer grâce au soutien indéfectible de sa famille, comme elle l'a confié à Télé Loisirs. Se lancer dans Top Chef implique de se consacrer à 100% au concours culinaire de M6. En plus d'enchaîner les épreuves riches en intensité, les candidats s'entraînent parfois dans les kitchenettes de leur résidence hôtelière afin de mettre au point les derniers détails d'un plat. Top Chef, si est-il à la fois un marathon et un sprint, il faut aller vite pendant très longtemps. Donc il faut tenir le rythme. Parfois, un petit écart peut être fatal, notamment sur une épreuve éliminatoire, nous a confié Romuald Gravelo, directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui produit Top Chef. Cette année, pour l'une des candidates, le marathon a été double. Car en plus du concours, Carla Ferrari devait aussi s'occuper de son tout jeune fils de quelques mois. De quoi avoir des journées bien chargées. Mais la jeune femme de 25 ans a pu compter sur le soutien de sa famille, comme elle nous l'a confié. Carla Ferrari, comment a-t-elle participé à Top Chef 2023 tout en s'occupant de son fils ? Quand le tournage de Top Chef débute en octobre dernier, le fils de Carla est à peine âgé de 6 mois. Hors de question de le laisser à Naples, où elle est installée depuis quelque temps. Car la jeune femme de 25 ans a fait le choix d'allaiter son bout de chou. Je l'ai emmenée avec moi. Je dormais à l'hôtel, où sont logés tous les candidats, note de la rédaction, avec mon petit, nous explique-t-elle. Ensuite, la famille de Carla a pris le relais. Ma mère et mon frère, qui habitent en région parisienne, l'emmenaient à tour de rôle la journée chez la nounou et me le ramenaient le soir pour que je puisse le voir et m'en occuper. C'était une vraie organisation familiale. J'ai eu de la chance que ma famille me soutienne et me pousse plus que j'aurais pu le faire moi-même, assure la candidate aux manchettes bleues. Car la Ferrari, top chef, les galères de l'allaitement entre les épreuves ainsi, Carla profitait de ses temps libres pour s'occuper de son fils. Dès que j'ai le temps, entre les épreuves, je tire mon lait. Si est-il top chef de jour, top bébé de nuit. Pour moi, si est-il un double marathon, déclarait-elle d'ailleurs au cours d'une épreuve. Top chef, si est-il beaucoup de sacrifices. J'espère que mon fils sera fier de moi quand il aura l'âge de comprendre. Là, moi, je me bats, mais là, maintenant, je lui donnerai tout ce que je peux pour que lui, un jour aussi, ait la force et l'envie de se battre pour ce qu'il veut, lâchait-elle. A lire aussi car la Ferrari, top chef, a déjà présenté une émission sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !